De loups congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aîné. En marge de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, la Ligue de Jeunes UDPS Fédération BELUX organise une conférence débat le 26 juin 2021 de 15h à 18h à Bruxelles. Trois thématiques seront abordées, paix et sécurité en RD Congo, lutte contre la corruption et les dispositifs de prévention, l'idéologie socialiste de l'UDPS. Trois intervenants pour aborder ces thématiques. Claude Ibalanqui et Comba, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Ghislain Kikangala, ancien coordonnateur de l'agence de prévention et de la lutte contre la corruption. Dr Emmanuel Ngoï Dioko, président à l'interim de la Ligue des Jeunes UDPS. UDPS, 61 ans de l'accession de la RDC à l'indépendance, conférence débat de la jeunesse UDPS Fédération BELUX. C'est déjà pour ce 26 juin un rendez-vous à n'y pas manquer. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique. Colibooking qui travaille en partenariat avec La Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par Paypal. Colibooking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcix Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Alors, on va parler de l'actualité. Mais avant tout, nous remercions aussi Mme Clarisse Ndjungu qui nous a envoyé valise Mokwe Bilamba. Et puis Yeda Ayaye, Namohana Ayaye. Merci beaucoup à cette dame. La République imperturbable, la Cinco tire la sonnette d'alarme. Le roux avant ne touche pas le sol, ça vous ralentit. C'est l'union sacrée. Alors, les mesures barrières, dure et preuve pour les Kinois. Gentilinu Bilas frappe fort, barre de 38 000 dollars du Covid et un été franchi. Alors, c'est gentilinu Bilas, la transhumance au Parlement a un coût que le peuple découvre, dit poste dans les institutions. Voici les mandataires attendus devant la justice en quête de l'IGF. Voilà. Alors, je voudrais déjà, il faut que les gens comprennent une chose. Pour le moment, il faut évoluer. Otoningi et Zala. Lobby. Union sacrée, les gens ont tendance à confondre beaucoup de choses sur l'union sacrée. Comme c'est facile de faire des données, des étiquettes, les gens, vous savez, c'est facile pour eux. L'union sacrée, c'est d'abord une idée du président de la République. Il faut fixer l'opinion quand même. L'union sacrée n'est pas un parti politique. L'union sacrée n'est pas une plateforme politique. L'union sacrée n'est pas une coalition formelle. non politique. L'union sacrée est une vision du président de la République. Cette vision, c'est quoi ? C'est la rupture. La rupture dans la façon de faire. La rupture dans la manie. Dans le fonctionnement de choses. Le chef de l'État se dit bloqué pendant des ans et qu'il lui fallait un nouveau souffle, un nouveau départ. Une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé aux États-Unis, le New Deal. Une nouvelle approche. Alors, quand on parle de New Deal, tel que Delano Goussavelte l'avait finalement mené, Félix Sekev estime aussi qu'il est temps de mettre en place cette nouvelle technique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Au début, le chef de l'État a besoin, comme il est contraint par la Constitution, d'avoir une majorité parlementaire pour opérer efficacement et librement. Il avait besoin donc d'une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Mais comment on va avoir une majorité à l'Assemblée nationale quand on sait déjà au fond de soi que la majorité appartient au groupe qui vous a bloqué ? Alors, le chef de l'État a trouvé une idée pour dire qu'on va séparer la faiblesse de hommes et la faiblesse de structures. Il s'est dit qu'on va aller avec la même structure, mais avec des personnes différentes. Disons qu'on va aller avec les mêmes personnes tout en changeant la structure. Voilà, un peu ça. Il aurait pu dire, bon, on va aller avec la même structure, mais on change de personne. Ça, ça marche extra-parlémentaire, mais pas intra-parlémentaire. Parce qu'une parlement, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, c'est compact, c'est clair, c'est formel, on connaît les gens. C'est pas une histoire de l'Iban d'Anon, c'est une histoire qu'on connaît, ils sont 500. Il faut avoir au moins 270, au moins 270 pour avoir une majorité confortable. 270, c'est suffisant. Vous avez déjà le bloc de décision, c'est bon pour vous. Donc, le chef de l'État devait en avoir. Il faut faire quoi ? Le début, en fait, je suis censé vous parler des prémices des idées. La idée à l'imbosso, le chef de l'État se dit, il faut approcher l'équipe qui en a le plus. Bah, député ébélé. Oh, bah, lui, on basculait mon bouquet. C'était ensemble, il y a Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bemba, pour l'opinion, mais pas vraiment pour l'Assemblée nationale, parce que Jean-Pierre Bemba n'a pas beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas qu'il en a, il en a peu, non, il en a aussi, mais il en avait quand même besoin de lui. Alors, donc, on va aller avec Katoumbi, on va aller avec Bemba. Les deux constituent une très grande force. D'abord en termes de partis représentatifs, en termes d'images de l'extérieur, et en termes d'opposants. Comme ça, je fais deux coups. Avec une seule pierre, mais je fais deux coups. Je neutralise la mouka, donc j'affaiblis Fayulu et sa bande. Et le FCC prend un coup, mais alors un vrai coup. Et quand j'annonce que je me sépare de Kabila, tous les indécis vont me rejoindre. Évidemment, vont me rejoindre. Parce que ce que le chef de l'État a fait, les gens ne le comprendront peut-être pas, mais plus tard, il y aura ce vrai erreur et histoire, mais on retiendra que le chef de l'État avait lévé le bouclier et que tous les membres du FCC pouvaient faire « Bango, bango, kakakissu, koko, télémela, Kabila, nabanzanae. » Vous voyez ? Donc c'était quand même quelque chose de formidable. On va dire au début. Il dit « Je m'en vais dans ce sens-là, tout à la ligne et au sale. » On prend Katumbi d'un côté, on prend Bemba de l'autre côté. Il va rester Bahatulukwebo. Bahatulukwebo était le premier à quitter la barque. Déjà, Tante Mani Marambo, nous on sort déjà, lui, il s'est dit « Bon, moi je m'en vais. » Donc il était déjà quelqu'un à reprendre. Souvenez-vous que Bahatulukwebo a rencontré le chef de l'État avant, même quand l'Onganabéatrice s'hôtel. Bahatulukwebo était déjà en contact avec le chef de l'État. Déjà à l'époque. Et donc, Bahatulukwebo s'amène avec tous les vents de l'Est, même si aujourd'hui il y a des débats, est-ce qu'il va remplacer Kamere ou pas ? Est-ce que Bahatulukwebo a besoin de remplacer Kamere ? La question est simple. Quand Bahatulukwebo était... Et Bahatulukwebo et Vital Kamere, tous ont été au gouvernement et je n'ai jamais vu là où Kamere avait beaucoup plus d'impact qu'à Bahatulukwebo. Je ne pense pas. En tout cas, je ne vois pas. Ça a été de courte durée. Et en termes de parcours politique, on ne peut pas comparer Kamere à Bahatulukwebo. Celui qui a beaucoup plus travaillé dans la gestion de la chose publique, c'est Bahatulukwebo et non Vital Kamere. Vital Kamere est né dans l'époque de Moubou, quand je dis naître, c'est naître politiquement. On le connaît à l'époque de Kabila. Il a été, à l'époque de Moubou, un jeune qui était dans les militants, dans ces ci ou dans ceux-là. Mais Bahatulukwebo était déjà excellent en ce moment-là. C'était déjà quelqu'un qui avait de l'image. Bref, il n'y a pas de débat sur les deux personnes, sauf si on veut rentrer dedans. Mais en tout cas, bref, on quitte ce terrain-là. Alors, Bahatulukwebo arrive. Quand Bahatulukwebo rejoint, parce que le chef de l'État pouvait dire « Je m'arrête avec Bahatulukwebo, je prends Katumbi, je prends Bemba », c'est suffisant déjà. Vous voyez ? Déjà avec Bemba et Katumbi, les deux pouvaient déjà suffire. Mais vous savez, la politique, elle est dynamique. Elle est dynamique. Il y a la pression que le chef de l'État avait amenée. Les gens ont vu la détermination que ce monsieur n'allait pas s'arrêter. Souvenez-vous que le député du FCC l'a rencontré avant. Après, le chef de l'État avait la même position. Il dit « Assez ». « Je vous ai donné beaucoup de temps, mais ça ne marche pas, mais le divorce est consommé ». Il va comme ça. Mais l'on bat député à FCC. « Oh, bah, il m'a dit que, « Hum, il y a un sacré, il y a un autre qui est de l'État. » « Et qu'il y a un autre qui est de l'État. » « Et qu'il y a un autre qui est de l'État. » « Et qu'il y a un autre qui est de l'État. » « Ceux qui sont en erreur, vont se dissoudre parlement. » Les députés du FCC, « Bah, toi, l'Iboso, comme les Yahu et les autres, ils se disent, « Non, non, non. Gagnons le temps. Sons le premier. » « Bango Baye. » « Tant que Bango Baye, bah, tout le monde est de l'État. » « Non, Banda, tout ça, tout ça. » Et vous le savez, l'histoire. Mais qu'est-ce qui va se passer après ? Ce qui va se passer après, c'est que l'autre groupe qui était resté, « Oh, bah, donc, on critiquait Bato Baye qui avant, ils se rendent finalement compte que nous sommes en train de prendre du retard. » Et c'est là que tout va maintenant se compliquer. Bon, les blocs du FCC vont se chercher un chef. Bref, ils vont se chercher un leader qui va nous porter, qui va nous accompagner. Parce qu'ils vont nous dire, « Bando Baye, bati. » En venant, Katoumbi ne sera plus celui qu'il est, Bemba ne sera plus celui qu'il est. Alors, le chef de l'État va recevoir les appels de partout. Et les gens vont dire au chef de l'État, « Monsieur le Président, « Togo bat togo t'ikapé Katoumbi, ouro t'ikapé Bemba. » « Vous avez des gens à ta majorité, et bien les mounais, le FCC à Kalawana Baye déjà va constituer majorité. » Donc, tu peux te passer des Katoumbi, tu peux te passer des Bemba. Parce qu'au départ, le chef de l'État, sur Tali Vision, et Zalaki, président de la République, Félix Chisté, qui a dit premier ministre Moïse Katoumbi. C'était ça l'idée. En fait, au début, ça s'est dessiné comme ça. Mais les gens, les autres personnes, « Non, 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 président, Katoumbi, premier ministre, Téda, Mabé, non, pas lui, pas lui, pas lui. Bon, pas lui qui ? Bemba, non, non, pas Bemba aussi, non, pas lui, pas lui. » Et ces gens-là, Basakiba, Basakion, eux, ils pensaient aider les chefs en lui donnant des conseils à Malonga. Pourtant, ils étaient en train de creuser une tombe. On ne va pas dire une tombe, mais en tout cas, on dirait, il fallait un robot pour que déranger la continuité. Il y a des gens qui ne connaissent les piéges à l'union sacrée sans le savoir. Et l'union sacrée, on va finalement quitter l'inénaillé pour sauver l'institution pour la béquille à la président. On a trouvé une porte facile à entrer. Il y a des gens qui sont faciles, toi, 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 tu attaques. Et quand je dis que c'est facile, il y a des gens qui sont qui sont chefs. Pas le chef de l'État, mais il y a des gens qui sont parrains. Il y a des gens qui sont faciles, on va l'attaquer un peu. Il y a des gens qui sont bougés, 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 bougés. Et c'est à partir de ce moment-là, le groupe qui est en FCC, il y a des gens qui ont changé ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont demandé. Il y a des gens qui ont demandé qui ont été sa partagé de la première minute. C'est nous qui avons fait tomber Mabunda. C'est nous qui avons fait tomber ceci. C'est nous qui avons, c'est nous qui avons, c'est nous qui avons, c'est nous qui avons. Alors, leur parrain, tout va parrain à Barro, même les hydrateurs n'est pas président. Mais au début, le chef n'était pas d'accord avec cette logique-là. Avec 270 députés, c'était suffisant pour faire basculer la majorité. 270. Maintenant, il y a 350. Il y a une majorité extraordinaire. Parfois, vous êtes dans l'ivresse. Et les gens, il y a des gens qui ont dit qu'il y a une majorité extraordinaire. « Oui, oui, on a réussi un coup, mais ce n'est pas un coup. » Le changement n'a jamais été l'oeuvre d'une grande majorité. Partout à travers le monde, les véritables changements ont été portés par un groupe de gens. Ils disent « Ah, bah, tu es belle, tu es. » Non, il y a des belles, parce que ceux qui ont été belle, ils ont été changementés. Attendez. Vite, il n'y a changé, tout, il y a vite, il y a une équipe, il y a une équipe pour tous. Pour ça, il y a l'autre. Pour que, véritablement, il y a changé, il faut que toi, tu as 10, 20, ceux qui ont été 20, à la date 10 personnes, ils ont l'oeuvre. « Ah, ok. » « Vous avez changé. » Mais ceux qui ont été 20, 18, ils ont l'oeuvre. « Ah, ceux qui ont été l'oeuvre de l'oeuvre. » « Ceux qui ont été changé de l'oeuvre de l'oeuvre. » « Ils ont été l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre. » « Il n'y a pas de changement. » Parce que les mêmes problèmes vont vous suivre là-bas. « Mes-mes, ceux qui ont été 20, les ans qui ont été 18, ils ne vont être tant de logements. » Mais ils vont reproduire le même comportement. « Mes-mes, ceux qui ont été 20, Il y a une différence entre les députés du FCC et les députés de l'Union Sacrée et la réponse est non. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les députés du FCC et les députés du FCC. Il y a un avantage dans ce cas. Il est imprévisible. Il vous donne l'impression que vous l'avez eu, vous l'avez eu, vous l'avez eu et puis vous déchanter tout de suite. Alors vous tombez par terre, vous dites mais oh là, donc on a qu'est-ce que vous l'avez eu déjà. Et c'est ça son avantage, son grand avantage. Il vous donne l'impression que vous l'avez eu et vous dites ah oui, ah, Félix a un beaucoup d'habitude. Ok, il est dans le contrôle. Et puis ah, pouf, vous vous rendez un jour plus personnel dans son contrôle et il vous échappe et il agit comme il pense. C'est ça son plus grand avantage et je considère que c'est un atout majeur. C'est à lui maintenant de l'utiliser encore davantage. Donc l'Union Sacrée, oh, ils ont vu, 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 ils ont vu. L'idée principale, il y a chef de l'État, n'était pas d'avoir 350 députés. C'était pas ça l'idée. L'idée c'était d'avoir au moins 270. Ça veut dire, Katumbi, Bemba, avec l'AFDC de Bahad-Sulukwebo. Bah, il faut atteindre 270 T. Non, ça c'est vrai. Mais ils allaient débaucher, ou ils allaient, le terme débaucher, peut-être peut-être choquer, mais ils allaient prendre, si vous voulez, 2, 3, 4 personnes, vous-mêmez, une dizaine seulement de députés. Oh, bah, ça véritablement, bah, ça changeait la carte, c'est-à-dire, on dit mieux qu'il y a la carte, c'est-à-dire. Et c'est en ce moment-là que les chefs de l'État allaient leur dire, écoutez, bien, vous avez commis, vous avez député à changement. Donc, vous avez député à changement, moi, vous avez mis nos administratés. Vous avez mis nos administratés, vous avez mis nos administratés, vous avez mis nos directeurs d'entreprise, vous avez mis nos numéros à Zaté. Mais vos partis vont bénéficier. Ça veut dire, le parti des messieurs, des messieurs, quand tout me dit, va devoir envoyer des noms qui ne sont pas des élus. Maintenant, les politiciens ont dit, nous, ils sont partis, 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 ils sont partis. Donc, ça devait aller dans ce sens-là. Les députés allaient garder leur siège au Parlement, et, bah, là, ils vont continuer à le gouvernement. Mais lorsque ils parraient à Bango, ils disent, « Oh non, vous pouvez demander à beaucoup de ministres, de beaucoup de mandataires. » Ils disent, « Ah, donc, on peut avoir plus, hein. On peut avoir plus qu'on. » Eh, allez. « Eh, allez. » « Eh, allez. » Et c'était là le problème. Donc, à mon avis, l'idée de l'union sacrée a été piégée, déjà au départ. Au départ. Parce que si le chef de l'État n'avait que trois interlocuteurs, avec la capacité que lui-même a, qui peut jouer un sale jeu et qui ne peut pas jouer un sale jeu, on allait très bien quoi. Mais quand les chefs de l'État a écouté Quand ils ont accepté, ils ont emmené tout ça. Parce qu'il y a la logique, M. Morse n'allait pas être le président de l'Assemblée nationale. Et vous le savez, quand j'étais en train de parler de M. Morse au début, souvenez-vous, quand j'étais en train de dire que l'Assemblée nationale j'aurais souhaité qu'il y ait l'IAO. Quand je l'avais dit, les gens n'avaient pas compris. Je lui disais que l'IAO avait un parcours parlementaire important, directeur de cabinet, pendant près de 8 ans. C'est quelque chose. Directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. C'est presque lui le président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a Minaku, il y a Bouchab, il y a Bouchab. Donc, il savait ce qu'un président de l'Assemblée ne dit pas. Donc, il y a où Adana qui est président et l'Assemblée nationale ? Le discours audio est limité. Parce que le président de l'Assemblée nationale a un certain comportement. Adana, logique au Moussoussou. C'est une nouvelle école. On ne dit pas des choses comme ça. On ne promet pas aux députés sur la place publique. Non ! Même dans une réunion de députés dans Mondialélo où on peut enregistrer à tout moment, on ne fait pas des déclarations comme ça. On n'implique pas le chef de l'État dans des discours comme ça. Non ! Le président de l'Assemblée nationale n'a pas besoin de dire aux députés « Le chef a dit ». Il ne peut pas le dire parce qu'on est dans un système de séparation de pouvoir. Tu ne peux pas dire aux députés « Le chef de l'État m'a demandé de vous dire ». Non ! Tu ne peux pas ! C'est comme une madame présidente et l'Assemblée, chambre représentante aux États-Unis. Alors, Biden m'a dit « Mais c'est un scandale ! » « Un scandale ! » « Mais total ! » « Tu ne peux pas ! » Mais bon, vous savez, qui a proposé M. Mbosso comme président à l'Assemblée nationale ? Bon, le parrain. Le parrain dit « Il faut aller à l'État. » « Ah, il est ! Ok ! » Le chef de l'État, comme dans la concession, a dit « Ok, allez-y, alors toi qu'il y en a, toi qu'il y en a, toi qu'il y en a. » Alors, on va dire « L'Yahou, pas toi. » Moi, je ne dis pas que L'Yahou, c'est le meilleur de tout le choix du monde. Non. Mais ça allait donner une autre image. Ça allait d'abord donner l'image de la jeunesse. Ça allait donner l'image du renouveau. Ça allait donner l'image de la crédibilité. Ça allait donner l'image du changement. Mais lorsque vous changez ça, vous mettez quelqu'un... Ben, oui ! Et puis, c'était d'une manière, disons l'école, disons-le vraiment bien. Comment le président du bureau d'âge peut postuler dans le même poste ? Donc, il est candidat à sa propre succession. La loi ne l'interdit pas, certes. Mais dans des sociétés civilisées, les lois n'ont pas besoin d'être écrites. Il y a des valeurs d'intrésèques que l'on garde, que l'on protège. On ne te dit pas de ne pas faire ça, mais tu sais qu'avec un peu de bon sens, ça, je ne fais pas. Attends, comment moi, je vais participer à une élection que j'organise ? Attendez, va t'habiller mon gouvernement. Ça, on n'a pas besoin de faire ça, de faire de ça une loi. On a juste besoin d'avoir un peu de bon sens. Je suis en train d'organiser une élection. Je ne peux pas prendre part à ces élections-là. J'ai entendu quelqu'un me faire me dire « Non, mais tu sais, alors le président de la République, quand ils organisent des élections, pourquoi ils participent ? » Non, ce n'est pas possible. Un président de la République n'organise pas une élection. Non, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui organise une élection. Donc, bref, on pouvait nous épargner ces choses. Parce que, vidéodio, il y a M. Mbosso, parce qu'il n'a pas encore jusqu'à là contredit audio, il n'y a pas de scandale où il n'y a pas de maladeur. Il n'y a pas de scandale où il n'y a pas de maladresse. M. Mbosso Nodo n'aurait pas dû dire ça. Il n'aurait pas. Il n'y a pas de manière à constater que il n'y a pas de maladeur. Ce qui est de la logique qui a parlé à l'Assemblée nationale qui a appelé ça à ma ligne de crédit, c'est bien. Mais c'est normal, ils auraient dû communiquer autrement. Mais même alors, ligne de crédit, en ce moment, non. Parce que, qu'est-ce que ça donne l'impression des opés sabates ? Ah, donc, il se préoccupe beaucoup plus dans la Jeep, dans la banque. Parce que vous pouvez dire qu'on surçoit d'abord cette histoire des lignes de crédit. On surçoit d'abord dans ma ligne de crédit, attendons sortir d'abord de ce contexte. Nous sommes frappés doublement, non, triplement. Les élus ne devaient pas se comporter comme ça. Premier, la première raison, ou disons, la première frappe, nous sommes frappés par le meurtre, les assassinats perpétuels à l'est de la République. Un cycle infernal. Les gens, ça meurt tout le jour. Les députés pour tellement ça devraient dire non, 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 c'est indécent. Indécent, quand les gens pleurent, vous parlez des Jeeps. Attendez, les gens sont en train de mourir. Vous parlez, on va se distribuer des Jeeps. C'est indécent. On ne pouvait même pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, l'état des sièges. Il y a l'état des sièges. Ça veut dire toute l'attention est consacrée ou concentrée à l'est pour des questions de paix. Vous ne parlez pas d'IIP en ce moment-là. C'est comme un serpent qui rentre dans la maison. Alors, il y a des amis dans la chambre. Il y a des chambres. Il y a des enfants qui entendent les enfants qui entendent « Papa, maman, il y a des des gens qui entendent combien ? Quatre ? Deux ? Il faut que il y a deux. Ça démotive les enfants dans la chambre. Ils disent « Nous, on a un serpent qui nous mange et là, papa et maman sont en train de parler des nourritures là-bas. Est-ce qu'ils comprennent ? Tout ce dont les enfants veulent, c'est entendre le bruit des papas et mamans en train de casser la porte pour qu'il y ait babiement. C'est ça la logique qu'on fait. Mais là, les gens sont tués, les gens sont massacrés. Il y a même l'état de siège et les députés trouvent la belle occasion pour discuter des djips. C'est totalement révoltant, c'est repugnant. Ce n'est pas possible. Mais pire encore, pire encore. Deuxième chose, les gens sont frappés par le volcan. Toujours la même partie. Le volcan les a ravagés. Les gens ont perdu de maison. Les gens ont perdu de foyer. Il y a des gens qui sont morts. Les gens qui ont fait des kilomètres de kilomètres à pied. Il n'y a pas eu d'ambulance, il n'y a pas eu de secours, rien. Mais alors rien, même pas des bus. Juste pour les transporter, les amener à l'abri. Juste pour ça. Il y a une grande structure qui a manqué de crédit, qui a manqué de méga, s'il vous plaît. Des méga. Et c'est la période où les députés estiment qu'ils peuvent parler des djips. Mais attends, on est malade, on est totalement à côté. Juste pour ça, les députés auraient pu se taire ou remettre la question plus tard. on dit non, 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 ça brûle, ça brûle dans notre maison. On n'a pas à parler d'Egypte maintenant. Non, en plus, le chef de l'État se trouve sur place. Oh, alors non, mais attendez, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça, c'est pas possible. Ça, c'est le volcan. Mais puis, la troisième frappe, c'est la Covid. C'est la Covid avec la vaccination, avec tout ce qu'il y a. nous sommes en train de recevoir des dents de 2 millions, de 3 millions, de 6 millions. C'est le Kenya qui vous donne des dents, qui vous fait des dents, pardon, c'est, je ne sais pas moi, l'Amérique qui vous fait des dents. Mais entre-temps, les présents publics vont sortir 27 millions de dollars. pas pour régler les questions des respirateurs, pas pour régler les questions d'oxygène, pas pour réhabiliter les hôpitaux, pas pour créer des routes où les réfectionner, pas pour produire, pas pour créer des usines pour créer de l'emploi, pas pour créer la nouvelle cité à Goma, mais c'est pour donner des véhicules aux gens qui ne sont pas piétons. Alors, je me dis, mais c'est, non, mais il n'y a pas de raison. Donc, que ce soit ligne de crédit ou d'ordre du chef de l'État ou même d'ordre de l'Amérique, ce n'est pas possible. C'est des choses à dire, on n'en parle pas maintenant. On va en parler plus tard, mais pas maintenant. Peut-être vers la période électorale, on pourra en parler, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, concentrons-nous que toutes nos discussions portent sur la vie à l'Est de la République. Vous voyez ? Bon, ça aurait pu être ça. Mais malheureusement, voilà, on est passé à côté. Et donc, M. Mbossocki devrait comprendre ça déjà avant tout le monde. Malheureusement, il s'est laissé emporter l'éloquo. Je peux comprendre, je peux pardonner, je peux admettre ça. Mais ce que je ne peux pas admettre, c'est cette prime à l'inconscience. Et puis, l'Assemblée nationale, au lieu de faire un mea culpa, au lieu de se raviser, au lieu de revenir à la raison, elle veut nous donner des explications et nous faire passer pour des camps. Ça veut nous faire passer pour des gens qui ne comprennent pas. Donc, j'estime que c'est des choses qu'il fallait corriger mais malheureusement. Donc, pour l'union sacrée, c'est un bébé bongo. Et bébé, c'est un 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 bébé, ils sont plus forts qu'Athumbi, ils sont plus forts qu'Bemba, ils sont plus forts qu'Athulukwebo, ce sont eux. Et ils s'en prennent comme ça. C'est des rois télé à un moment donné. Ils disent à tout le monde que le chef de l'État est ici, chef de l'État c'est ce qu'ils disent aux gens. Il est entre mes mains, il est entre mes mains. C'est ce qu'ils disent aux gens. Mais après, qu'est-ce que vous voulez ? Quand ça va dans ce sens-là, ça va dans tout le sens. Et le chef peut dire « Ok, voici ce qu'on va faire. » Je sais ce que je dis. Comme je ne cite pas les noms, ils peuvent se faire des idées. « Ah, il y a l'oubli d'un bongo, il y a l'oubli d'un bongo, Christian-Nicolas, Zolobanaïo, là c'est généralement les mouchards. Pour eux, la vie c'est limite comme ça. La fortune est surprenante d'un bongo la vie. Alors, c'est des gens qui ne pensaient jamais arriver là mais a commis quand même par la force de choses. A commis et ils pensent que ça s'arrête là. Oh non ! Non ! Je pense que l'histoire de Kalev, de John Numbi, de Babilo Kwana, de Baramoto, de Nzimbi, de Babilo Kwana, il faut rappeler à Abino Kwa. Rien n'est éternel. Tout est provisoire. Eh ! Tout est provisoire dans mon Kili. Tout passe, tout coule, rien ne démeure. C'est un long lors d'un monde. C'est un long lors d'un monde. La vie est dans la mer et elle est un cercle. La vie est un cercle. Les autres qui vont se chercher ici, les gens ne bloquent pas. ce n'est pas un ascenseur qui a une arme qui a un blok d'un parce qu'il n'y a pas de prison il y a des gens qui ne bloquent pas il y a des bateaux qui ne bloquent pas il y a des bâtons qui sont destinés autrement il y a des gens qui sont destinés autrement il y a un avion il y a un avion il y a un avion il y a un destin qui a un train il y en a un destin il est destiné pour mourir Il n'y a pas de train, 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 il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancer, ça veut dire que vous ne pouvez pas prévoir la mort des gens ou la vie des gens, ce n'est pas votre pouvoir. Les billets, il n'y a pas de wir, il n'y a pas de, il n'y a pas de boc, il n'y a pas de si, la décision finale, il n'y a pas de種, tu peux dire comme tu veux. mais là le problème c'est que même toi quand tu dors tu fermes tes yeux tu t'oublies donc ça dit tu ne contrôles rien tu ne contrôles que ton petit temps que tu es là alors à un moment donné il faut calmement il faut baisser il faut baisser mon bouquet il faut baisser mon bouquet calev calev c'est une leçon de vie calev c'est une leçon de vie tant mon monde à calev il faut que je peux être poussant comme calev c'est une très grande leçon de la vie pour que tu comprennes que tu peux enlever le nom de quelqu'un aujourd'hui sur une liste c'est bon mais tu n'as enlevé mon nom que sur un papier mais tu n'as pas enlevé mon nom sur la mémoire de dieu et le fait de ça n'efface sans rien mon parcours pas du tout mon parcours il est intacte et dieu seul sait ça je réponds la batouana binou moubouy moutouna répandre la bino la répandre la batouana ce qui est à un moment donné j'entends tellement que ok 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 t'on n'y peut moins ming à un moment donné mais tout ce que nous vous disons seulement lorsque vous avez la possibilité d'intégrer les carrés du président de la république bon mon nom légèreté c'est une grâce exceptionnelle pas la grâce de rencontrer le président non mais la grâce de rencontrer la possibilité de changer ce pays on ne rentre pas dans le cercle du chef pour rien non lorsque les choses s'organisent c'est une mission divine c'est dieu qui veut que vous soyez là parce que dieu c'est par vous la vie de plusieurs personnes et vous allez la transformer mais yo koumikouna au changer au koumikou ta la vie na yo ça veut dire que tu as détourné la mission de dieu koumikou jonas au changer de destination dieu t'a envoyé là pour régler le problème pour dire au chef de l'état voici ce que tu vas faire comme némis némis de la bible le vrai némis de la bible je parle pas d'autre chose le némis de la bible que faisait les némis de la bible à côté du chef les némis de la bible qu'est ce qu'ils faisaient à côté du chef il disait au chef des choses les gens devraient savoir que celui qui a la promesse du chef est plus important que celui qui est dans la cour du chef sans promesse du chef tu ne sais pas de quoi il fait demain Dieu peut empêcher que tu sois deuxième parce qu'il sait que c'est toi le premier lobby alors tu vas risquer de bouger une porte pour rien nakota 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 parfois pardon certaines situations sont voulues par dieu lui-même ah c'est dieu lui-même qui dit non ce n'est pas encore le temps pour ma fille le temps n'est pas encore arrivé pour mon fils je cours à ma mat maman a lia au pimentit tu es enlevé maman a aussi le temps c'est dieu qui sait bon c'est dieu qui sait qu'on a le deuxième mandaire vous êtes posé vous avez la paix la vie Dieu seul sait comment il organise les choses qu'on panique Laisse tout. La Bible dit, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Le combat, on veut réussir. Vanda, laisse ça entre le mains de Dieu. Lui-même sait prendre soin de ça. Vous savez, on rencontre des gens à tout à l'île. Oui, il n'était pas là. Parce qu'il avait trop d'idées dans mon tour. Il est dépassé. Ne soyez pas dépassé. Peu importe le problème qui te dépasse maintenant, laisse un peu l'affaire. Posez. Reste tranquille. Laisse faire les choses. L'organisation des choses ne te concerne pas. Comment les choses vont s'organiser pour te donner ce que tu veux, ce n'est pas ton problème. Ce qui te concerne, toi, reste concentré. Il y a des gens qui m'ont fait rire. Je vais prendre encore peut-être deux minutes. Il y a des gens qui m'ont fait rire. Ils m'ont dit ceci. Christian, il m'a dit qu'il m'a promis qu'il m'a promis. Il m'a dit qu'il m'a dit you cook, on n'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit we wo. Je n'a dit qu'il est case. Si je m'a dit qu'il m'a dit, moi, je dis toujours à ces gens-là, n' Republican, c'est pas eux le problème, c'est le temps. Ils m'ont dit que c'est ami où ou que çainen peut impéger la taille peut éclairer. tout s'est fait dans le temps et Dieu seul sait quand c'est le moment toi tu peux avoir tes projets tes ambitions mais Dieu seul sait quand ce sera le moment c'est pourquoi quand tu pries ne demande pas à Dieu dis à Dieu Seigneur donne moi ce qui me convient aujourd'hui moi je le comprends beaucoup plus avec mon fils il a besoin de monter sur une table parce qu'il monte déjà sur des petites tables il veut monter sur une table, pour lui c'est son plaisir mais je sais qu'il peut tomber, il va se casser ce plaisir là va rapidement se changer en pleurs je le fais descendre, il pleure il pleure, pour lui il pense que papa est méchant mais je sais que ce plaisir là il est court il est très éphémère, il peut tomber il va se faire beaucoup plus mal et je récupère mon enfant, je le mets en bas il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer et après quand je le prends, c'est pas c'est comme ça avec Dieu il se passe, il faut être un fils il n'y a pas de vie ce qui est un fils c'est donc ce qui est un fils c'est qu'il y a un fils il y a un fils il n'y a pas de vie 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 posez, laisse faire les choses apprécie la vie débarrasse-toi du colère après tout tu n'as pas de vie ce sera encore tu ne sais pas c'est encore tu es l'acteur et ton temps viendra ce qui est vrai c'est que quand tes yeux physiques ne peuvent pas voir tes yeux de la foi peuvent t'aider à mieux voir les choses restez posé, Mouté, Mme Ndou Nisamati merci mesdames, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui c'était un grand plaisir je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, mais je crois que ça va intéresser quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un dans ces conditions-là il se pose aussi beaucoup de questions et bien la réponse, vous l'avez alors, rapidement l'information, Félix Seke di Yamaputo pour un sommet de la SADEC Tanganyika, l'armée lance une offensive pour déloger les rebelles toi, à Nienba le bureau de l'Assemblée Nationale justifie l'achat de 500 jeeps à cause notamment de nombreux accidents des motos des députés sur C, la jeunesse cabilliste dénonce une corruption à ciel ouvert dans le contexte de misère indescriptible et demande à l'IGF c'est impossible à Colosie, le maire interdit la marche prévue ce mercredi pour exiger les retours de Richard Mouillège Nord Kivu, état de siège le gouverneur annonce des opérations des tracts des FDLR dans le parc de Virunga 7 criminels armés et appréhendés à Beni, l'armée contraint une centaine de rebelles à la reddition et récupère 73 armes à Massissi et 134 ex-miliciens cantonnés à Massissi évacués à Goma par le gouverneur militaire victime de la brutalité policière lors d'un sit-in des élèves à Beni Abigail Katungou transféré à Kinshasa sur instruction du chef de l'État c'est la petite fille qui avait des problèmes au niveau de son bras le gouvernement souhaite trancher au plus vite la question sur les modalités de prolongation de permis d'exploitation en short avec le Perenco Mine Glencore annonce la reprise de la production dans sa filiale Mutanda Mining dès 2022 en Itourie 31 colis d'or transportés illégalement saisis par le parquet militaire à Mambassa Puella a demandé pardon au nom du gouvernement et de Félix Tsekedi aux victimes de massacres de Chisoukou le panel chargé d'accompagner la RDC à la présidence de l'UIA met en place une académie temporaire pour former et préparer les jeunes Congolais à candidater à des postes au sein de l'Union africaine ainsi s'achève cette livraison merci de nous avoir suivis qu'elle a peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indices pour n'avoir pris último à Mambisation amostà lui dit pas Mambcía Mambière Sous-titrage proporait il n'y a rien à couper l'esprit dans une route ce Covid-19 il n'y a rien à propos avec Africa tu ne devas rien contour si tu es invisible et t'est golden et de fave ou non tu ne devas rien prendre uneФresse cri Auch raus je vais me faire soutien et dans notreターien extermination Le Man Li Tiens Moi Moi Tu B该 Conna 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 on Madonna Conna La Nous vous présentons Nga Nga Ila Finesse Nga Nga Ila Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète d'une famille africaine Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée Nga Nga Ila Finesse est la meilleure option Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes Nga Nga Ila Finesse apporte la joie dans nos familles них de 써 en系icurch Sur notre argentemps, on parle de laquelle... Nous demandons des mamans que P ngày en soin d'aujourd'hui üt a dit Manda Nga 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 Ila Finesse Et dites Manda Nga Nga Pour accélérer des Ambal EDE le cola mouton à l'angaba bannay étatsini collier bio et commis l'olingue navino bon à cause d'eau mais si à coca au cas de paix en fouteille à ses mamas amyra hâte aux aline apossa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez maman samira mans mazali et l'eau comment côté ou connu coco monati nandé nava pt pour la cause de vidéo quoi détail yoko numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 à venir en dole dans les banques d'ailleurs yoko venda poteca mais si un coca au cas mon goût sur ma m'a foutu un bilan et coco ma loko la base au cana yo yéyo congolais mama samira ma kios bae le boue congolais unis par le sang unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tui de usau zizoum ni soudoum ni white daima na ashi tutu unele e-ye na gimeyaman apiko namusala tutu gabu kakuli kaki doku Sous-titrage ST' 501